On retrouve Richard, la tendresse de retour à Washington. Richard, les conventions politiques terminées, le face-à-face entre Donald Trump et Kamala Harris peut officiellement commencer. Leur premier rendez-vous, le premier débat télévisé doit avoir lieu dans 15 jours, finalement. On n'est plus sûr qu'il aura lieu, ce débat. On n'est plus sûr. Pourtant, les deux équipes de campagne, ce fils est entendu. On allait tenir le 10 septembre. C'était l'accord initial entre la campagne de Trump et Biden. Et on a poursuivi ça avec la campagne de Harris le 10 septembre à Philadelphie pour un premier débat. Donald Trump en a proposé d'autres débats, par exemple le 4 novembre sur les zones de Fox News. Mais la campagne de Kamala Harris n'a jamais dit oui à cette proposition-là. Et là, curieusement, Trump envoie des signaux permettant de questionner sa participation à ce débat sur les zones d'ABC. D'abord, je dois vous dire, Sophie, il était aujourd'hui au cimetière d'Arlington, en Virginie, pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Il voulait souligner le troisième anniversaire de ce terrible attentat à l'aéroport de Kaboul qui avait fait 13 morts chez les soldats américains. Il essaie de mettre le blâme sur Kamala Harris, qui était la vice-présidente de Joe Biden. Mais ce qu'on sait sur tout ça, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec cette décision-là. Mais par la suite, il est allé visiter un centre communautaire vietnamien qui était tout près. Et dans sa façon toujours très confuse de s'exprimer, il a laissé entendre qu'il préférait que les micros, lors du prochain débat, soient, comme il l'avait été au premier débat, fermés quand l'autre candidat parle. Écoutez-le, puis on va continuer après ça. Bon, il dit que ça ne le dérange pas, Sophie, mais plusieurs s'entendent pour dire que le fait que les micros étaient fermés, ça l'empêchait de déraper et ça a évité qu'il ne paraisse pas très, très présidentiel. Cet après-midi, Sophie, il se rend à Détroit et il fait un commentaire similin. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez bien. Si il y a un débat, Sophie, s'il y a un débat, mais qui a remis en question le débat? Personne n'a remis en question ce débat-là. Dernier indice concernant tout ça, c'est un message qu'il a mis sur son média social, Truth Social, c'est hier soir tard, et il a regardé ABC News, qu'il appelle ABC Fake News, parce qu'il est incapable de se retenir. Il fait référence à une interview avec Tom Cotton, qui est le sénateur républicain de l'Arkansas, un partisan, une interview qu'il qualifie de ridicule et de biaisé, toujours les gros mots, et il demande pourquoi est-ce que j'irais débattre Kamala Harris sur ce réseau-là? Est-ce qu'on va donner les questions à Kamala Harris, la candidate marxiste, comme il dit, en tout cas, comme ils l'ont fait avec Hillary Clinton à l'époque, ce qui n'a pas été le cas, mais en tout cas, toujours étire. L'important dans tout ça, Sophie, c'est qu'il y a une sorte de dérapage de sa part volontaire pour laisser entendre qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas participer à ce débat, mais on ne comprend pas exactement pourquoi il refuserait de le faire, puisque dans une certaine mesure, il n'arrête pas de dire qu'elle est si mauvaise et qu'il serait capable de la massacrer sur une tribune ensemble. On va mettre les morceaux du casse-tête ensemble, c'est fascinant. Entre-temps, la campagne de Kamala Harris engrange les succès et les dollars, c'est incroyable. Ça suffit, c'est incroyable. 82 millions de dollars qu'on a récoltés au cours de la semaine dernière pendant la Convention démocrate. Ça fait un total de plus d'un demi milliard de dollars, 544 millions de dollars depuis le 21 juillet. En passant, ce qui est intéressant, Sophie, c'est que les deux tiers des donateurs, pour une première fois, étaient en fait des donatrices, des femmes. Et juste vous dire en terminant, je veux vous parler quand même d'un homme qui a disparu de la scène, Joe Biden. Je veux vous en parler parce que c'est sûr qu'il est en vacances, mais plus personne ne fait référence à lui, Sophie. Personne ne veut savoir quelle est son opinion sur cette course à la présidence. Qu'est-ce qui se passe de bon à la Maison-Blanche? Où s'en va-t-on dans les négociations entre Israël et Hamas? Joe Biden, maintenant, est devenu une pensée de seconde zone. Je reviens ce soir, de toute façon, à Contexte à 20h, qui est le début de notre saison pour nous. Voilà. D'abord, début de saison. Merci beaucoup, Richard. Merci. Au revoir, Sophie.